Allez, place maintenant à une musique qui devrait vous parler. Oui, le Jukebox va nous jouer une musique entraînante qui incarne la joie que l'on entend le dimanche soir sur France 2. Est-ce que vous reconnaissez déjà ce générique ? Non, pas du tout. On se doute bien que ce n'est pas une émission de Patrick Sébastien. Non, c'est quoi ce truc-là ? Faites entrer l'accusé ! Ah, c'est la nouvelle version ! C'est la nouvelle, oui. Ah non, je ne regarde plus la nouvelle. Moi, j'aimais bien Andlatte parce qu'Andlatte, quand il parlait, tu avais l'impression d'être le coupable. Tu sais, il se retournait toujours comme ça et il fait « Pourquoi ? » Pourquoi Jean-Pierre Leborgne, pompier volontaire à Jean-Toulouse, n'a-t-il entre le 3 août 93 et le 11 mars 2004 ? Enlevé, séquestré, colorié, tué 13 personnes sans aucune raison. Tu es chez toi et tu fais « Mais c'est vrai, pourquoi il a fait ça ? » C'était horrible ! Tu avais le témoignage de toute la famille, tu sais, la petite fille aussi, il modifie la voix. Alors, tu aimes toujours ton papa ? Oui, tu aimes toujours. Le pire, c'était le psychologue. Tu sais, à la fin, tu as le psychologue qui te mettais coup de grâce, tu sais. Il te disait « Si Jean-Pierre Leborgne sors de prison demain, le carnage continuera. » Et là, tu as Andlatte qui dit « Jean-Pierre Leborgne est libre. » Oh, mon Dieu ! Et il repartait avec la veste. Et après, il éteint la lumière. Même chez toi, il fait noir. Il met son blouson. Putain, mais là, c'est une veilleuse. C'est un grand fan qu'on a là. Bravo. Fliffé. Vous les avez évidemment toutes vues, les émissions présentées par Christophe Andlatte. Mais souvenez-vous de l'enquête sur l'abbé Dufour. Il avait eu des mots très, très choisis, Christophe Andlatte. Dans la chambre de Pierre Dufour, on va découvrir un godemichet et un tube de vaseline. Un godemichet de la vaseline. L'abbé est donc homosexuel et pratiquant. Ah, mais il faisait des vannes. Il faisait des vannes aussi, Christophe. Et pratiquant. Et pratiquant. On en profite pour passer le bonjour à tous ceux qui sortent de la messe et qui nous rejoignent sur la terre. Ah, merde, j'ai loupé ce truc-là. Ça, c'est génial.